Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera mon retour de course. Donc aujourd'hui on est lundi 4 avril et si vous souhaitez suivre la semaine des retours de course, restez là. C'est passé, j'ai pris une nouveauté en gourmandise et ça je le testerai avec vous lors d'un prochain vlog. J'ai pris des biscuits craquants caramélisés, donc ce sont des biscuits spéculoos au chocolat. C'est une nouveauté comme vous pouvez le voir juste ici. Et à l'arrière ça nous dit le biscuit craquant au bon goût caramélisé qui se craque en deux pour vous. Donc vous pouvez le casser en deux et le manger en deux fois, mais moi je le mangerai entièrement. Mais c'est plutôt pratique quand vous prenez un petit café dans une petite tasse, et bien au moins vous pouvez le découper. Donc j'ai hâte de tester ça avec vous lors d'un prochain vlog lorsque je prendrai mon petit cappuccino. On testera ça ensemble. Ensuite, pour rester dans les nouveautés, et je suis trop contente, j'ai pris non pas un, mais deux paquets de magnum comme ceci. Et ce sont des duo chocolat. Alors c'est, je vais regarder en français pour vous dire ce que c'est, un délicieux remix des éléments iconiques d'un magnum, une onctueuse glace parfum amande avec un tourbillon de glace vanille, enrober du chocolat blanc avec des morceaux d'amande, et à nouveau enrober à moitié de chocolat au lait pour une expérience inédite. Donc regardez les nouveautés que j'ai trouvées. Du coup, j'en ai pris deux, comme ça je vais pouvoir tester, en sachant que dans un, il y en a quatre, et quand je testerai ça, et bien je le ferai avec vous. Mais regardez-moi ça, ça donne pas trop envie franchement. J'ai trop hâte de tester ça avec vous. Non pas un, non pas deux, mais trois pots de pesto à la Genovese, comme ceci. Comme ça au moins j'ai fait ma réserve. C'est vrai que j'aime trop le pesto, c'est trop trop bon. Ça change un petit peu, après des fois je mange avec du grouillère, les pâtes, etc. Mais les spaghettis, tout ça, j'aime bien manger avec du pesto, mais c'est trop bon. Et je pense tester une recette prochainement, mais je vous filmerai ça lors d'un prochain vlog aussi. Il y a quand même pas mal de choses à filmer lors d'un prochain vlog. Donc là, maintenant, on se retrouve dès mercredi 6 avril. Et là, c'est parti pour le retour de course. Donc tout d'abord, j'ai pris des sardines, j'en ai pris 500 grammes. Et ça, on va sans doute faire ça avec du riz. Deux paquets de tartines petit-déj à la farine complète, comme ceci. Et c'est sans sucre ajouté. Et ça, je vais pouvoir faire des tartines avec du beurre, ou alors même avec du beurre de cacahuète. Ça va être très très bon. Et pour finir, j'ai pris du jambon aux herbes. Et celui-ci, il est vraiment délicieux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté, mais si vous l'avez déjà goûté, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais franchement, il est hyper bon celui-ci. C'est vraiment un de mes préférés, niveau jambon. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre jambon préféré. Parce qu'après, il y en a plusieurs sortes. Il y en a du fumé, braisé, crousti, etc. Il y avait crousti fumé, mais j'ai préféré prendre celui aux herbes. Parce que franchement, je l'ai découvert la semaine dernière et il était vraiment délicieux. Donc c'en est tout pour le retour de course. Maintenant, on se retrouve dès demain. Aujourd'hui, jeudi 7 avril. Et je vous fais mon petit retour de course. C'est parti ! Tout d'abord, j'ai pris deux artichauts comme ceci. Alors j'en ai pris un vert et un violet. Comme ceci, couleur un peu aubergine. Et ça, du coup, je vais le faire cuire, je vais le faire chauffer à l'eau, à la vapeur. Et ensuite, je vais faire une vinaigrette et le manger, le tremper dedans et le manger. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous cuisinez les artichauts. J'aimerais bien savoir parce que si vous avez des idées de recettes, à faire avec des artichauts, n'hésitez surtout pas à me mettre ça en commentaire. J'ai pris un kilo de banane, comme ceci. Et en plus, c'était 99 centimes le kilo. Et là, j'ai pris un kilo 300. Voilà. Et ça m'a fait 1,29€. Donc franchement, c'était pas cher du tout. Et pour ce qui est des artichauts, c'était en promo aussi. Les deux, c'était 1,38€. Donc ça valait trop le vendredi 8 avril pour le retour de course. C'est parti ! J'ai pris deux tranches de jambon croustille, comme ceci. Je vous avais dit lors de mon dernier retour de course que je l'avais goûté. Celui aux herbes, il était pépite. Mais là, il n'y en avait plus. Donc du coup, j'ai pris celui-ci comme je n'ai jamais goûté. Comme ça, c'est l'occasion. J'ai pris une boîte de champignons émincés, sans sulfites, sans additifs, sans conservateurs, comme ceci. Et ça, ça va être pour faire mon riz avec de la crème, des épices, soit du poulet ou des escalopes de dinde. Et avec les champignons, ça va être délicieux. Petite boîte d'haricots verts très fins, comme ceci, pour pouvoir faire soit avec un steak haché de bœuf ou alors une entrecôte. Et en fait, je prends toujours une petite boîte comme ça la plupart du temps parce que, comme je suis toute seule, du coup, soit le midi, je vais manger des frites et le soir, je vais manger de l'haricot vert. Et du coup, au moins, ce n'est pas perdu. Mais j'aime trop l'haricot vert. Je le fais revenir avec de l'ail et tout. Déliciement. Un pot, plutôt, de jockeys onctueux et doux, riches en protéines. Et là, il y en a un kilo à l'intérieur. Et avec ça, je vais pouvoir faire une petite salade de fruits. J'ai pris aussi deux paquets comme ceci de cake à l'anglaise. Ça se présente comme ça. J'ai pris celui qui était déjà tranché. Comme ça, au moins, ce sera nickel. Et là, à l'intérieur, il y en a deux, quatre, six, sept. Et ça, c'est vraiment trop, trop bon. Comme vous pouvez le voir, il y a des fruits confits à l'intérieur. C'est vraiment trop, trop bon. Donc, j'en ai pris un autre, mais je l'ai donné à ma maman. Donc, voilà, voilà. Et pour terminer, des gourmandises. J'ai pris un pack de quatre oeufs à la noisette. Milka, comme ceci. Donc, je vous ai montré le concept la dernière fois. Celui-ci, je ne l'ai jamais goûté. J'ai trop, trop hâte. Ça m'a l'air, mais délicieux. Je vous en redirai. J'avais oublié de vous montrer celui-ci. Non, mais quand même, encore des gourmandises. Donc, du coup, je vous avais montré celui à la noisette. Et sachez que j'en avais pris un aussi au lait. Comme ceci. Et franchement, j'ai trop hâte de le déguster. Alors, on enlève l'aluminium. On casse la coque. On déguste le délicieux oeuf coque. Comme ceci. Au chocolat au lait. Hum. J'ai trop, trop hâte de déguster ça pour Pâques. Franchement, j'étais obligée de prendre ça. Si jamais vous les avez déjà goûtés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et lequel goût vous avez préféré. Et voilà ! Dernier jour du retour de course. On est samedi 9 avril. C'est parti ! Tout d'abord, j'ai pris des bananes. Donc, j'en ai pris 7. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et avec ça, en plus, je peux tout faire. Je vais pouvoir faire des bananes à bread. Je vais pouvoir faire une petite salade de fruits. Mon porridge, etc. C'est trop, trop bon. Comme ça, ça évite aussi de mettre du sucre. Une botte d'oignon. Nouveau, comme ceci. Un paquet de 500 g de graines de couscous. Enfin, de la semoule. Moyen, comme ceci. Il y avait aussi faim. Mais avec ma maman, on préfère vraiment celui-ci. Parce qu'on trouve que le faim, en fait, il cale vite, en fait. C'est lourd à l'estomac. Après, je ne sais pas si ça dépend les semoules, etc. J'ai pris du jambon cuit aux herbes. Parce que celui-ci, franchement, c'est mon préféré. Je l'adore de trop. Il est trop, trop bon. Hier, j'en ai mangé avec des pâtes au pesto. C'était vraiment, mais un régal. J'ai pris aussi une bouteille de vinaigre comme ceci. Et ça, je m'en sers pour détartrer ma captière, pour faire du ménage et aussi pour faire à manger quand je fais ma vinaigrette maison, etc. Donc là, je pense qu'avec cette bouteille-ci, je vais en avoir pour un bon moment. Il y a un lit et demi. Là, ça va me durer un bon petit moment. Je vais être tranquille. Parce que franchement, quand il n'y en a pas, même là, je voulais faire mes artichauts que je vous ai montrés dans la semaine. Et je ne pouvais pas les faire parce que je n'avais pas de vinaigre. Donc, j'en ai acheté aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi, si je ne passe pas dans le rayon, en général, j'oublie. Et comme ce n'est pas quelque chose où je l'écris dans ma liste de course, etc. vu que je n'en achète pas régulièrement, comme le sel d'ailleurs ou le sucre, eh bien, je ne pense pas à le prendre. Mais là, aujourd'hui, j'ai pensé à le prendre. Et là, je vais être tranquille pour un petit moment. Pour finir, j'ai pris une boîte de cappuccino pour la Dolce Gusto. Donc, ça change un tout petit peu puisque là, on est vraiment à court de café. Et la semaine prochaine, je pense que je vais faire le plein parce que j'ai vu qu'il allait y avoir des promos à Carrefour au niveau des boissons Starbucks et aussi au niveau des boissons Dolce Gusto. Donc, je vais profiter pour faire le plein et prendre un petit peu de tout. Comme ça, au moins, j'aurai ma réserve. Parce qu'un seul paquet, maintenant, ça a vachement augmenté. Un paquet, la plupart des magasins, c'est 4 euros et quelques. Et celui-ci, je l'ai payé un peu moins cher. Mais à mon avis, ça ne va pas tarder à augmenter comme tout d'ailleurs. Donc, c'en est tout pour la semaine de retour de cours. J'espère vraiment que ce format vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez suivre les aventures de petites fesses stylées, mais qu'attendez-vous ? Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour être notifié à chacune des sorties de mes vidéos. N'hésitez pas aussi à partager ma chaîne autour de vous pour pouvoir me soutenir et soutenir aussi la chaîne. Ça me fait vraiment énormément plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent et que j'ai des retours de votre part, des likes, etc. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait chaud au cœur. Si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sachez que j'ai un compte Instagram et TikTok. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !